Au départ, ce n'était pas une histoire d'amour, c'était une attirance physique. Moi, je sortais d'une relation compliquée, donc je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Dans quelles circonstances auriez-vous pu dire ? Bon, c'est la faute à pas de chance, la fameuse. Moi, ça serait avec les cartes bleues. Je les perds tout le temps. Donc là, depuis le mois de janvier, j'en ai perdu trois. Mais non. Dont deux en confinement. Elles seront joues d'habitude dans le sac à main, dans la poche ? Normalement, je les mets dans mon porte-monnaie, dans mon sac à main, mais souvent, je suis chargée, je la mets dans le sac. Enfin, je crois la mettre dans le sac et je sais pas, vraiment, c'est un mystère. Changer d'endroit, peut-être, pour la ranger au bout d'un moment. Les cartes bleues, c'est noté. Marine ? Moi, je dirais les préparatifs du mariage. En fait, le jour J, le DJ est arrivé une heure en retard. La préparatrice de la décoration n'est pas venue, donc on a tout fait tout seul. D'accord. Et le bouquet de mariage était bloqué à la douane contrôle. Du coup... Ah bah ça, les bouquets en cannabis, on le sait, ça bloque souvent, ils le disent. Du coup, j'ai eu mon bouquet le jour J à 9h le matin. Ça a pas dû vous stresser du tout, ça, Marine ? Plus les annulations de dernière minute, les gens qui viennent plus, les plans de table à refaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce mariage ? La faute a pas de chance. D'accord, oui, c'est ça, la fameuse. Ça s'est bien passé quand même. Oui, et ils ont oublié les petites cuillères, donc on a mangé le gâteau à la fourchette. Mais il a dit oui, c'était le principal. Oui, c'est ça. L'essentiel, c'est qu'il ait dit oui, mais bon, visiblement, il vous en voulait quand même, ce jour-là. C'était il y a combien de temps ? Trois ans bientôt. La demande, elle s'est faite comment ? Le jour de mon anniversaire. En guise de cadeau, hop, bague. Et veux-tu m'épouser ? Exactement. Ça a pleuré un peu ou pas ? Oui, je ne m'y attendais pas du tout, vu qu'il ne voulait pas se remarier. Du coup, grosse surprise. Ah, lui avait été... Déjà marié une seule fois, oui. Une précédente union. Bah oui, il y a une petite différence d'âge entre vous. Exact. Vous avez 15 ans de différence. Oui, ils m'ont dit petite, voilà, c'est vieux, il est un peu plus vieux que vous. Vous vous êtes rencontrée comment avec Fabrice ? Chez un ami en commun. C'était un ami d'enfance et c'était son élève moto. D'accord. Voilà. Et là, vous vous êtes dit, hop, c'est lui. Pas du tout. Ah non, pas du tout, d'accord, très bien. Mais alors, comment ça s'est passé ? Au départ, ce n'était pas une histoire d'amour. C'était une attirance physique. Moi, je sortais d'une relation compliquée, donc je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Et puis, au fur et à mesure, il est tombé amoureux de moi. Il était célibataire ? Oui. D'accord. Je demande, vous aviez dit qu'il était marié avant ? Non, il était divorcé depuis un moment déjà. D'accord, très bien. Sinon, je dois enlever des points sur son permis, forcément. Non, non, parfait. Juliette, de votre côté, la faute à pas de chance, ce serait à quelle occasion ? Au moment où on devait faire un contrôle pour le camion, en fait. On a vécu en camion avec Jérôme pour notre tour d'Europe, justement. Vous avez fait un tour d'Europe en camion ? Oui, en camion aménagé. D'accord. Mais comme ça, pour le kiff ? Oui, pour sortir de la routine boulot, métro, dodo. D'accord. Et du coup, on est revenu à cause de ça. Enfin, ça, c'est un enfant, quand même. Et en fait, il y avait des changements administratifs à faire pour le camion, pour valider le fait que ce soit en fait un camping-car. Et le jour où le camion devait démarrer et que tout devait bien se passer, le camion ne démarrait plus. Donc, grosse frayeur le matin, etc. Mais on a réussi à partir et être à l'heure au rendez-vous. Mais bon, faut que tu n'as pas de chance. Mais alors, ce tour d'Europe en camion, il a duré combien de temps ? Du coup, il a duré trois mois. C'est génial. Et alors, vous êtes passée par quel pays ? On a commencé par les pays du Nord. Donc, on est parti de France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne. On a fait un bout du Danemark et en fait, on est parti trop tard. Donc, il faisait moins de 3 degrés dedans, moins de 3 degrés dehors. Donc, oui, on a décidé d'aller chercher le soleil en Grèce et en Turquie. D'accord. Et après, on est revenu. On est revenu. OK. Dans quelles circonstances, Juliette aurait-elle pu dire ? Bon, c'est de la faute, pas de chance. Pas de chance. Alors, j'hésite entre deux situations. Pour notre voyage en road trip, en camion, on l'a aménagé et j'ai mon genou qui s'est bloqué. Sinon, je pense récemment, pour les démarches administratives, pour le bébé, je vais dire plutôt les démarches administratives. Les démarches administratives. Alors, Juliette était partie sur le road trip, mais pas sur la panne de genoux. Elle était partie sur la panne de camion. Mais oui, bien sûr. En fait, il y avait la bonne réponse dans le mélange des deux réponses. Oui, c'est ça. Les démarches pour le camion. C'est un truc de dingue, cette histoire de traverser l'Europe en camion. Ah bah, c'était une belle expérience pendant plus de trois, quatre mois. Oui, c'est ce qu'elle nous a dit. Et puis après, il y a eu les mains de moins trois degrés. Et du coup, on a l'air qui va arriver dans quelques jours. Fabrice ? Oui. Alors ? Moi, j'hésite entre deux aussi. Dites-moi. Notamment, la première, c'est la faute à pas de chance, c'est l'heure de notre mariage. On a été de déboire en déboire. Le DJ nous a annulé une semaine avant pour le remplacer par quelqu'un, enfin par un autre qu'on ne connaissait pas. On a eu les nappes froissées, donc obligé de les mettre sur la table avec effet froissé, quoi. Oui, oui. Dégueulasse. Et qu'est-ce qu'on a eu d'autre ? Le bouquet qui n'est pas arrivé, enfin qu'on a été chercher au dernier moment le matin. Oui. Et le DJ, le jour J, qui est arrivé avec deux heures de retard. Ah d'accord. La totale. Donc la faute à pas de chance. Oui. Et on finissait par en rigoler. Mais la deuxième aussi, c'est que souvent, la faute à pas de chance, quand je gagne de l'argent par une raison ou X ou Y, souvent... Le travail, peut-être. Non. Et non, si j'ai une rentrée d'argent, souvent, j'ai une malchance derrière. Ah, c'est-à-dire que si vous gagnez 150 euros d'un côté, vous avez 200 euros tout de suite à dépenser. À chaque fois, c'est ce qui m'arrive, quoi. Donc j'hésite entre les deux, mais je dirais, allez, la rentrée d'argent. Rentrée d'argent. Eh non. C'était le mariage. La faute à pas de chance. C'est ça. Baptiste ? Oui, alors moi, je pense à la perte de cartes bleues. C'est vrai ? Oui, récemment, pendant le confinement. Elle nous a dit deux. Deux. Deux cartes bleues pendant le confinement. Alors globalement, on est censé sortir que pour faire les courses. C'est compliqué. C'est volontaire, au bout d'un moment. C'est ça. Je vous remercie de cartes bleues ? Non, non. T'as pas de chance, je suis pas sûr. Olivia, la carte bleue, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.